Dans le pas de l'astuce VBA Excel précédente, nous souhaitons ajouter une autre fonctionnalité intéressante au tableur, si toutefois vous choisissez d'enregistrer son code dans le modèle, le Personal XLSB. Un clic sur un bouton doit automatiquement colorier une ligne sur deux dans un tableau présélectionné. L'objectif est de simplifier la lecture et l'interprétation des tableaux longs. Pour développer ce nouvel outil, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant précisément un tableau long, donc dédié. Et comme toujours, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous découvrons un tableau recensant des activités de sortie. Il est fait de cinq colonnes, comme vous pouvez le voir, mais aussi de plusieurs centaines de lignes. Et sur la droite, vous notez la présence d'un bouton Activix intitulé colorier. Ce bouton est déjà associé à une procédure de code, mais elle est encore vide pour l'instant, ou presque, et nous allons vite le comprendre. Pour terminer la présentation, nous proposons d'atteindre cette procédure attachée à ce bouton, comme vous le savez, en réalisant le raccourci clavier Alt-F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Nous affichons ainsi la feuille de code VBA associée à la feuille de ce classeur, et nous y découvrons la présence de la procédure colorier underscore click. Effectivement, elle n'est pas tout à fait vide. Quelques lignes sont en commentaire, puisqu'elles sont préfixées d'une apostrophe. Elles sont issues d'une macro automatique pour attribuer une couleur de fond et une couleur de police personnalisée aux cellules, ici en l'occurrence aux cellules des lignes intercalées. Comme les suites de chiffres sont complexes à reproduire, nous jugeons pertinent de livrer un code lui-même offert par Excel. Il est temps de mettre les mains dans ce code VBA, et comme il est de coutume, nous devons commencer par déclarer les variables utiles au développement. Elles sont au nombre de deux. La première doit piloter le tableau sélectionné par l'utilisateur avant son clic sur le bouton. La seconde doit permettre de parcourir ces lignes. Donc, en en-tête de cette procédure mot-clé dim, je vous propose tout d'abord de déclarer une variable que nous nommons tableau, et que, légitimement, nous typons comme un objet de type range, c'est-à-dire un objet représentant une plage de cellules. Et grâce à ce typage, nous ferons pointer ensuite cette variable tableau sur la sélection réalisée par l'utilisateur, qui est censée désigner le tableau complet sur la feuille. Et dans l'enchaînement, comme nous l'avons dit, nous allons devoir parcourir les lignes de ce tableau, donc des plages de cellules. C'est la raison pour laquelle je vous propose de déclarer une variable que nous nommons lignes, et que nous typons elle aussi, comme un objet de type range. Dans l'enchaînement, nous pouvons d'ores et déjà initialiser notre variable tableau sur l'objet VBA Selection, qui est un objet de type range, et qui désigne la plage de cellules sélectionnées au moment de l'exécution de ce code. Et cette plage doit représenter le tableau, bien sûr, puisque c'est l'utilisateur qui va agir en conséquence. Maintenant que le tableau est matérialisé, nous pouvons engager une boucle for each pour parcourir chacune de ces lignes. Nous le verrons, l'idée sera de déceler les lignes paires et les lignes impaires pour savoir quelles sont celles à faire ressortir une fois sur deux. A ce titre, le VBA propose l'opérateur MOD qui s'exploite un peu comme la fonction du même nom dans Excel. Il réalise la division entre deux nombres, ici l'indice de ligne par le chiffre 2, et l'indique s'il existe un reste à cette division. Si tel est le cas, nous saurons qu'il s'agit d'une ligne impaire. Donc, nous poursuivons, et tout d'abord, je vous propose d'ajouter une petite sécurité pour engager le traitement si et seulement si nous estimons que la sélection comporte suffisamment de lignes, puisqu'il faut que le tableau justifie cette mise en forme arbitrairement. Donc nous allons exploiter tout d'abord la propriété rose, qui renvoie la collection des lignes de ce tableau, donc de cette sélection sur la feuille, et grâce à cette collection rose, par voie hiérarchique, nous pouvons descendre à sa propriété count, qui parle d'elle-même, qui renvoie donc le nombre de lignes contenues dans ce tableau, dans cette sélection. Et donc, arbitrairement, nous jugeons utile de poursuivre le traitement dans la mesure où ces lignes sont au moins 6. Dans ces conditions, nous engageons un traitement. Dans le cas contraire, nous en avertissons l'utilisateur, branche else, avec un msgbox, pour lui indiquer que toutes les lignes du tableau, alors, sans faire de faute de frappe si possible, doivent être sélectionnées. Sélectionnées, et tant qu'à faire pour lui être agréable, nous lui rappelons le raccourci clavier qu'il s'agit de réaliser dès lors que l'une de ces cellules est cliquée. Et puis, nous allons en profiter pour ajouter l'icône de l'information qui va venir se greffer, donc visuellement, sur cette boîte de dialogue. Nous allons pouvoir maintenant donc implémenter la première branche de notre instruction conditionnelle, c'est-à-dire lorsqu'il est question d'engager le traitement pour pouvoir repérer ces lignes pairs et impaires. Et là, donc c'est une boucle for each qui prend le relais, nous l'avons dit, grâce à notre variable ligne, que nous allons utiliser pour parcourir toutes les lignes du tableau, donc, une fois encore, grâce à la collection rose, donc au pluriel, attention, de notre variable objet tableau, les deux objets à gauche et à droite de l'instruction sont bien du même type, il s'agit de deux plages de cellules, vous savez que c'est la condition pour pouvoir construire une boucle for each, même type. Et nous n'oublions pas de tout de suite bien borner notre boucle for each. Elle est maintenant engagée, effectivement, pour procéder à cette analyse récursive de chacune des lignes du tableau. Et donc, grâce à cette boucle, nous allons pouvoir justement analyser l'indice de chaque ligne parcourue. S'il s'agit du mini-impair et qu'il ne s'agit pas de la ligne d'entête, celle des titres de colonne, nous devons la formater. Dans le cas contraire, nous ne devons pas la transformer. Et comme nous l'annoncions précédemment, nous devons engager l'opérateur VBA mode pour réaliser la division par deux sur l'indice de la ligne en cours. Si un reste est retourné, nous saurons qu'il s'agit d'une ligne impaire et nous pourrons agir en conséquence. Donc, je vous propose ici d'ajouter une nouvelle instruction conditionnelle puisqu'il s'agit d'analyser les indices de chacune de ces lignes tour à tour. Donc, nous exploitons notre objet ligne et sa propriété Rho pour connaître l'indice de sa ligne que nous divisons grâce à la fonction mode par le chiffre 2. Et le critère, quel est-il ? Eh bien, il consiste à savoir s'il existe un reste à cette division égale 1. Mais ce n'est pas tout. Nous devons vérifier un double critère dans la mesure où, comme nous l'avons dit, les titres sont déjà formatés, ils doivent ressortir explicitement du reste et donc il n'est pas question de les toucher si d'aventure le titre et les titres de ce tableau puisque cette fonctionnalité doit pouvoir être utilisée sur n'importe quelle feuille de n'importe quel classeur si d'aventure donc cette ligne se trouvait sur une ligne impaire comme celle qu'il y a ici puisqu'elle est placée sur la ligne 3. Et donc, nous devons vérifier que l'indice de la ligne en cours d'analyse n'est pas équivalent à l'indice de la ligne d'entête du tableau. Et pour cela, nous allons ressortir de notre chapeau une petite astuce que nous avons découverte à l'occasion du volet précédent en exploitant sur notre variable tableau, objet de type range, eh bien, un objet enfant cells qui, comme vous le savez, représente une cellule dès lors que, eh bien, nous renseignons ces arguments ici 1,1. L'objet cells ainsi exploité seul représenterait la cellule A1, c'est-à-dire la cellule de la première ligne 1 et de la première colonne, 1. Mais ainsi, hiérarchiquement imbriquée dans cette construction, dépendant donc de la variable parent tableau, elle représente la première cellule de ce tableau. Donc, grâce à elle maintenant, nous pouvons en déduire avec sa propriété rho quel est l'indice de ligne de la première ligne de ce tableau. Et le critère est sans appel. Il ne doit pas être équivalent à la ligne en cours d'analyse. Cela veut dire que nous ne souhaitons pas la formater. Et dans le même temps, nous vérifions bien qu'il s'agit d'une ligne impaire. Nous bordons tout de suite notre instruction conditionnelle. Et là, je vous propose de préparer la construction d'un petit bloc with pour optimiser le code, comme vous le savez, afin de ne pas avoir à répéter à maintes reprises le nom de cet objet, puisque derrière, nous allons pouvoir énumérer, lister tous les attributs que nous souhaitons régler sur cette variable, pour la ligne en cours. Ces attributs, ils sont placés en commentaire à la fin du code. Je vous propose donc de les prélever. Tout d'abord, nous allons les sélectionner. Nous pouvons cliquer dans notre petite barre d'outils, en haut de l'éditeur, sur le bouton « Ne pas commenter le bloc » pour éliminer toutes les apostrophes, et donc les commentaires, vous pouvez aussi les enlever manuellement. Nous coupons ces lignes pour pouvoir les coller à l'intérieur de notre bloc with. Comme vous le voyez, donc, eh bien, ensuite, nous en bretons. Nous allons régler, eh bien, des attributs qui concernent le remplissage, propriété intérieure de notre objet link, eh bien, une plage de cellules, ou encore de police propriété font. Je pense que nous en avons terminé. Enfin, nous en sommes sûrs. Donc, nous allons pouvoir tester ce code. C'est la raison pour laquelle je vous propose, tout d'abord, de l'enregistrer. Ensuite, de basculer sur la feuille. Bien sûr, de bien penser à sélectionner l'intégralité du tableau. Sinon, notre sécurité se déclenche, comme vous pouvez le remarquer. Toutes les lignes du tableau doivent être sélectionnées. Donc, effectivement, il n'y a pas cinq lignes dans cette sélection, puisque seule une cellule était active. Nous cliquons dans n'importe quelle cellule du tableau. Nous réalisons le raccourci clavier CTRL A pour étendre cette sélection à l'intégralité des cellules, et nous cliquons sur notre bouton colorier. Et instantanément, comme vous pouvez l'apprécier, toutes les lignes impaires, à l'exception de la ligne d'entête grâce à notre double condition, se part d'une couleur verte pour produire une alternance, simplifiant considérablement le repérage dans ce tableau dense. Une fois encore, et pour terminer, si vous collez ce code dans un module du modèle, le PersonalXLSV, et que vous l'associez à un bouton dans un ruban personnalisé, comme c'est le cas ici, voyez-vous, avec tous ces outils, eh bien, ce nouvel outil sera disponible pour produire ces alternances sur n'importe quel classeur, et sur n'importe quel tableau, de n'importe quelle feuille, de n'importe quel classeur, pour un code VBA relativement simple, vous en conviendrez. J'espère donc que cette nouvelle astuce vous a plu, si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombach.fr. Je vous remercie.